Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui QtCoin, le client de YouCoin, sachant qu'on va parler ici d'une monnaie vie. Donc en fait là, dans le titre, on a trois concepts qu'on va devoir faire, on ne peut pas essayer de faire un peu, parce que c'est bien de dire des mots, mais il faut savoir à quoi ça se réfère, sinon on n'est pas d'accord. Alors si le logiciel libre, on va voir comment ça fonctionne, et on voit, c'est un rapport avec QtCoin, et puis on va te faire aussi que QtCoin c'est le client, et QtCoin c'est le client, et QtCoin c'est le simple. Alors pour d'abord, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Faire simple, il y a d'autres explications beaucoup plus que vous avez développées, là-bas, j'ai fait d'autres références, j'ai fait ça, il y a une théorie qui est présente sur le logiciel, et ça peut être théorie relative de la monnaie. Mais essentiellement, quand on utilise un logiciel libre, en fait on a les mêmes droits que le concepteur. Donc c'est le code du logiciel, on va modifier le code du logiciel, on va le modifier. On a quatre libertés logicielles. Pour une monnaie, on va comprendre que c'est pas tout à fait la même chose, parce que si c'est quand même chose qui s'amuse d'avoir modifié la monnaie seule ou sa société, la monnaie va perdre sa qualité. Donc en fait, on a une qualité-liberté qui doit s'attribuer fondamentalement, ce qui est réfléchi en profondeur, à l'ensemble des utilisateurs de cette monnaie. Mais une monnaie n'a pas que des utilisateurs, à un instant T. Une monnaie à des utilisateurs, à l'instant T plus 1, à l'instant T plus 2, à l'instant T plus 3, et puis si possiblement, à l'instant, on est terminé. Et notamment, l'expérience de vie humaine est limitée. Si l'on perd, c'est des vivants, en rouge, c'est ceux qui sont des vivants, et en rouge, c'est ceux qui sont à l'air. Chaque année, il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des longues qui meurent. Et petit à petit, l'ensemble des hommes sont en ça, qui sont en ça, renouvelées. Et un renouvellement qui s'est une cadence qui est connue, puisque c'est environ, espérant de lui, même, environ 80 ans. Tous les 80 ans, l'ensemble de la société est entièrement renouvelée. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas les hommes d'il y a 80 ans. Puisqu'à l'expérience de vie humaine, dans 80 ans, c'est vraiment difficile à comprendre. Et donc, dans 80 ans, il est probable aussi qu'on ne soit plus là. Et que, par contre, il y a toujours des hommes. C'est pour utiliser la même monnaie avec les mêmes droits que nous. Si ce n'est pas une monnaie, non. Si c'est une monnaie, il peut coûter une monnaie. Ça, c'est la masse monétaire d'euros. Avec en axe des abscisses ici, le temps. Cette masse monétaire a doublé entre 97 et 2008. Et si c'est déjà, dans sa circulation anglophone, on a commencé à être utilisé d'abord entre les pays. Puis ça a été généralisé. Donc, bref, elle a doublé jusqu'à 2009 environ. La grande crise financière à l'avenir du monde. Et depuis, elle a stagné. Puis, elle recommence à croître. Et en vert, vous avez sa croissance instantanée. C'est-à-dire, c'est la façon de croître. D'année en année, on croit centaine. Est-ce que c'est dû à l'augmentation des... Ça ne m'intéresse pas. Et à la fin, il y aura des questions éventuellement. Mais ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne va pas mettre un trou là-dessus. Vous pourrez chercher des analyses sur cette monnaie-là. Du point de vue... C'est un référentiel, mon estime, que la monnaie devrait être libre. Comment on pourrait calculer ça ? De toute façon, je vous le détaille. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que les hommes qui étaient dans cette période-là étaient devant une monnaie qui n'a pas les mêmes caractéristiques pour les hommes qui sont dans la période-là. Et notamment, ce n'est pas les mêmes hommes. Les hommes qui, aujourd'hui, atteint des navages de roue sont majeurs entre 18 et 25 ans. Ils n'étaient pas dans les mêmes situations par rapport à l'économie et à la monnaie en particulier que les hommes qui avaient entretenu depuis les 5 ans qui étaient ici. Non seulement la monnaie n'a pas cru de la même façon, mais qui plus est cette monnaie, ne se crée pas n'importe où de la même façon aujourd'hui. Donc les utilisateurs ne sont pas identiques, elles n'ont pas les mêmes rois devant la création de cette monnaie, devant la production de cette monnaie, selon le lieu où ils se trouvent, ni selon l'époque dans laquelle ils rentrent dans la monnaie. Donc cette monnaie n'est pas la même. Donc comment on peut obtenir une monnaie ? Parce que c'est bien de pouvoir vivre dans les concepts du coup, parce que les sociétés, on ne peut pas avoir une monnaie. Donc vous pouvez imaginer, c'est possible dans la monnaie, où chacun, pour l'instant, croit sur la monnaie, mais il prend ses fonctions. D'ailleurs, il faut remarquer, il faut essayer d'analyser ce principe-là. Les hommes se succèdent dans le genre. La vie d'un homme, environ, en moyenne, pour la plupart des hommes, 87% des hommes, c'est 80% en zone euro. Et les hommes dans le monde, où c'est moins que ça, il y a des hommes où ça peut être plus. Et plus tard, les hommes qui disent, bon, plus le temps, plus le temps, plus le temps, mais là, actuellement, c'est à peu près 4 ans. Et d'année en année, évidemment, il y a une vie qui finit par disparaître. Mais quand il a disparu, il y a toujours des hommes. Ce ne sont pas les mêmes. Donc les hommes qui étaient là, ce ne sont pas les hommes qui sont là. Comment faire pour avoir une symétrie entre tous ces hommes ? Il faut établir ce qu'on appelle une symétrie de ce que j'ai appelé. Ce que la théorie relative de la monnaie appelle, une symétrie spasso-temporelle. C'est-à-dire quoi ? Il faudrait que pour qu'un homme ait notre privilège à l'explanter, si on crée de la nouvelle monnaie, il aurait tous été créditées de la même façon. Et deux, il ne faut pas non plus qu'il y ait un temps privilégié pour qu'on crée plus de monnaie plutôt que dans la carrière. Il y a une solution à ce problème. Voir ce schéma qu'on vient de voir à l'heure, c'est un peu comme voir ici une fontaine. Il y avait en l'occurrence plutôt précisément le jet d'eau ici. Si vous analysez, si vous regardez le jet d'eau d'une fontaine, à ce temps-instant, il paraît toujours qu'il y a un même jet d'eau. Et peu autant, ce n'est pas les mêmes particules d'eau. Bien qu'il y ait une société, une économie, ce n'est pas les mêmes hommes qui sont dedans d'instant en instant. preuve en est que 80 ans plus tard, on a pris au métier de l'eau. Au bout d'un certain temps, une particule d'eau qui démarre ici finit par sortir du jet. Est-ce que c'est possible d'avoir cette symétrie spatiale temporelle ? pour répondre à deux équations mathématiques qui établissent une une symétrie spatiale. Là, ça va être ici. On ne peut pas dire d'X, c'est la différence entre deux hommes. Deux hommes sont séparés d'une distance X. Il n'y a pas de différence entre les hommes à l'instant T. Et dans le temps, il faut que la masse monétaire, alors ici relative, quantité de moitié produite par homme mais par rapport à la masse monétaire soit indépendante du temps et dépend de ce cycle d'espérance. On obtient que la moitié doit être créée sur un distance universel qui est une proportion, ici, de la masse monétaire du moment. Et cette proportion, c'est un paramètre dont le calcul se fait sur la base de l'espérance. Pour 80 ans, on dirait donc qu'il vaut environ 10% par an. Mais quand on a une monnaie, qu'elle soit libre ou pas, qu'est-ce qu'on a établi en fait inéfinement ? On a établi, inéfiné, une unité de mesure commune qui nous permet de valoriser toute chose. Parce que nous exprimons la valorisation des valeurs économiques dans la même unité, nous utilisons cette unité comme monnaie. Parce que nous disons que quand on a une maison, une voiture, un logiciel, un développement, quoi que ce soit, une tente de, par exemple, Bitcoin, tiens, on prend cet exemple, qui n'est pas une monnaie libre. Pour la raison qu'on vient de voir précédemment, on ne va pas présenter même pas dessus. Parce que nous utilisons cette même unité, nous choisissons nous-mêmes une monnaie. Une vie, une monnaie. Je peux utiliser un logiciel libre ou un logiciel libre. Ça paraît que l'on est libre. C'est donc une métrique. Quand on utilise la même unité pour qualifier les objets en référence à cette même unité, on utilise ce qu'on appelle une métrique. Et quand on définit une métrique qui est valable, alors qu'un espace donné, en l'occurrence ici, de l'espace économique, la valorisation des objets, on définit une métrique qui est en l'occurrence ici, de l'espace-là. Autrement dit, pour aller un peu plus loin, on va pouvoir définir sa courbure locale et non-locale. La petite ligne, c'est pas très rare. On va voir qu'après, ça va être du simple. On peut donc avoir une monnaie libre parce qu'on a déterminé la forme pour sa dégâtre. Et maintenant, on voudrait qu'elle soit libre dans le dossier de maximum. Donc il faudrait qu'elle soit partie sur un logiciel libre. et sinon, c'est le petit-pip. Il connaît pas le point de cette définition. Je vous connaissais le petit-pip, le sel-pip, et le petit-pip. Est-ce que la monnaie se crée avec les mêmes droits pour l'ensemble des utilisateurs présents en culture ? On peut la réponse et non. On n'est pas les fonds de cette raison. Les utilisateurs, ils n'ont pas, ils ont une droits de création de cette monnaie. Je ne crois pas des échanges. La monnaie se crée d'une certaine façon, mais sur la base de la manière qui se fait des échanges. C'est un autre. Et donc, la solution ici, je vais vous présenter, c'est le projet du COIL qui a été créé en licence GPL V3. Vous connaissez ce qu'est la GPL ? Qui ne sait pas ce qu'est la GPL ? GPL, Général Public License. La première licence libre, disons, véritablement définie, est-ce que c'est le projet du COIL ? C'est le projet du COIL ? C'est un peu plus tarder. Il a fait le projet du COIL d'abord et il a fait les limites. On en est à la version 3 depuis 24h03. C'est le projet du COIL dans sa première duplication. C'est un copyright, la licence. La licence libre est un copyright. C'est un copyright. Et donc, son client, TULCON, qui lui a choisi une autre licence, bon, elle m'abaisse un peu celle-là, mais bon, c'est la licence MIT. Pour certains disent qu'elle est libre, je ne suis pas sûr que l'origine, je ne peux pas rechercher la même, mais aussi la publique. Mais, il faut savoir, la MIT est encore plus générale. Disons que le développeur met son logiciel sous licence MIT, donc ça n'empêche plus aucune utilisation du code. Vous pouvez y compris, on fait un logiciel privateur en cas des parties. Ce qui n'est pas possible avec un logiciel qui est libre. Donc, du code, du client, ce n'est pas la partie la plus fondamentale du système ici, mais la licence MIT, le code est ouvert, etc. Mais, disons qu'il n'y a pas de restriction, vous n'êtes pas obligé de garder le code libre avec sa liste. C'est pas la nature, c'est comme ça. Alors, Bidoubi, de paire à paire. Ici, sur une sphère, tous les points sont divisables. Je choisis n'importe quel point de la sphère, bon, mais a priori, il n'y a pas de différence avec un autre point de la sphère. En termes de point de vue, en termes de structure de l'espace, c'est un plan. ça devrait être un peu la même chose. Et puis, tout point du réseau, j'ai la même vue sur l'ensemble du réseau. et j'ai les mêmes droits. Il n'y a pas de problème, parce que l'on sait que l'abonné, il ne faut pas être un autre point, c'est quand même un petit temps inconversel, on ne peut pas reconnaître les personnes. On va donc pouvoir créer l'abonné, on va pouvoir faire des transactions avec, là-dedans, et chacun doit avoir les mêmes droits, tout en n'ayant pas la possibilité de faire n'importe quoi avec. parce qu'il ne faut pas l'abonné pour respecter la liberté des autres. Ça implique que l'on ne suffit pas tout à fait sans problème. Donc, on dit la liberté des autres, ça reste celle des autres, et c'est la liberté. Précis. Donc là, voilà, donc, à partir de là, on va voir maintenant comment fonctionne celui-ci. comme là, on a défini le concept, il nous comprend des points qu'on va avoir dans cette convention. Alors, vu qu'on a une nouvelle version disponible, ça, c'est la version 0.3. Donc, je vous l'ai combiné de lancer les données. Attention. 0.10 qui vient de sortir tout chaud au sorti. Donc, comment ça se présente ? Ici, c'est la plus grande. On peut avoir son logiciel connecté au réseau du code. On peut faire un portefeuille pour ce que c'est assez facile, une wallet ennoblée. Il y a l'ID, c'est le numel, le statut de membre. On va voir qu'il y a une notion de renouvellement, ça a été un peu plus tard. Il y a une notion de poil de confiance. Je suis ici avec un ID qui est certifié par 8 membres et qui lui-même a certifié 7 membres. On va en voir ces notions. J'ai une part de monnaie qui s'affiche ici. Je mets le compte à 7.0% de la monnaie sur ce compte. Et j'ai ici une part de monnaie qui vaut... Alors, cette notation n'est pas encore tout à fait au point. Ici, c'est assez mal écrit. Mais ce n'est pas dû comme dividend de l'université. J'ai 14,01 0,050 dividend de l'université sur ce compte. Je vais réfléchir ici aussi. Et là, si je veux changer mon identité Et là, on va sur le droit. Comme ça. Vous voyez là, en bas. Voilà. Ici, donc en fait, je veux changer mon identité de l'affichage. Même référencier de l'affichage. En vie de monnaie, je préfère faire ça. En euros, par exemple, ici, on a une quantité d'euros dans la masse monétaire. Par exemple, en France, on ne sait pas mais on a un minimum social qui s'appelle le RSA qui parle à tout le monde parce que normalement, le plus petit monétisé de la zone française, le euro, normalement, doit recevoir au minimum un RSA plus long. c'est quelque chose qui parle plus que le SMIC. Tout le monde a au minimum un RSA. Donc c'est une unité de monnaie qui est peut-être plus pertinente que le monde lui-même. Donc là, c'est la même chose ici. Vous avez un affichage donc évident, mais je peux avoir la monnaie qui est derrière en unité. Alors là, en l'occurrence, ce sont des méta-bouzoufs qui s'appellent le méta-bouzoufs. j'ai 64 213 870 méta-bouzoufs. Donc je peux changer mon identité de d'autres référentiels possibles d'affichage. Je peux l'afficher mon compte par rapport à la moyenne. C'est-à-dire si je suis au-dessus de la moyenne, on est au-dessus de la moyenne. Alors, on est en certain positif. Je suis le super. On se passe à l'écran. Alors ici, dans cet écran, simplement, on voit les différentes transactions qui ont lieu sur ce bout. Mais toujours, j'ai la possibilité d'afficher soit en vivant le nombre de l'ouvreur en l'avis, soit en unité. Ici, donc directement le nombre de l'avis. Donc, j'ai reçu des méta-bourses et j'en ai moi-même envoyé à d'autres comptes sur les autres. Donc, j'ai ma balance en ligne pour là. 48 000, 97 000, 48 000, 900 000, c'est quoi la balance ? C'est la différence entre les débits et les crédits. Le crédit, c'est le compte ? Sur toutes les transactions, on fait l'addition du débit, les débits et les crédits et on fait la différence. C'est la différence. D'accord, on ne sait pas plus à 100 000, mais ça va. On y en a marre. Bon, bref, j'ai mon courant, on a dit tout à l'heure le portefeuille et ici, donc les transactions. Alors, ensuite, il y a des paramètres ici qui sont nouveaux par rapport à ce qui peut exister dans les chiffres comme une monnaie non libre, donc, puisqu'on veut une monnaie libre, il faut que aucun homme utilisateur de cette monnaie n'ait de privilège devant la création monétaire ou universel, donc il faut pouvoir repérer les membres. Donc, ce n'est pas tellement les machines du réseau qui m'intéressent pour la monnaie, mais les membres du réseau. Donc, j'ai deux réseaux, si vous voulez. J'ai le réseau des machines, des réseaux techniques sur lesquels la monnaie se crée, j'ai le réseau du membre de la monnaie qui est un autre réseau qui lutte en réseau humain. Donc, j'ai besoin de savoir qui est membre et qui n'est pas membre. Comment je fais pour savoir qui est membre et qui n'est pas membre ? Ça, c'est ici. On va voir juste après. Mais notamment, on n'est pas membre de façon infinie sans qu'il y ait des vérifications régulières. Donc, ici, les membres sont en rouge, ça veut dire qu'ils sont proches d'être sortis du système parce qu'on n'a pas renouvelé leur existence. Ils sont prévenus qu'ils fassent quelque chose pour renouveler leur existence. Ça peut arriver si quelqu'un meurt, notamment, ils vont avoir du mal à faire vominer sa preuve d'existence. Ou alors, simplement, quelqu'un qui peut sortir. Je ne sais pas, c'est une monnaie libre. Il y a des gens qui peuvent sortir. Et donc, on a la notion de point de confiance. C'est la notion essentielle, du code, du modélisme, dans le réseau ou de membres humains qui sont reconnus par le système. Et ça, ça repose sur la graine de la preuve d'existence. Qu'est-ce que c'est la preuve d'existence ? C'est la capacité qu'ont les membres de la preuve de pouvoir assurer que tel nouveau membre va intégrer la preuve d'existence. Et pour ça, il va être signé, chiffré, s'il vous plaît, par le système de clés asymétriques. qui connaît le système des clés de chiffrement assymétriques qui ne connaît pas le système des clés de chiffrement assymétriques. Donc, on a entendu un peu parler de ça. BGP, c'est dans un studio, c'est dans quelque chose, vous avez une clé privée et une clé publique. La clé publique, on peut vous envoyer des messages où vous seul pourrez déchiffrer avec votre clé privée. Mais là, c'est pareil, on a seulement en second, donc par une gamuelle, il y a une clé publique et une clé privée. Je peux, la clé privée, chiffrer, signer, valider les autres membres leur clé, comme étant valide. Je connais que cette clé était bien, c'est bien d'être une clé que je connais. Et inversement, donc avec ma clé publique, on pourra déchiffrer notamment par exemple mes transactions. Vous me chiffrez les transactions que je recevrai, et je pourrais le voir chiffrer en observant la clé publique d'un autre les transactions que je vais émettre. Voilà. Donc la poêle me confirme. Donc ici, ça, c'est les personnes qui m'ont signé. Il y a une flèche qui vient vers moi et l'autre côté, c'est les personnes que j'ai signées. Alors, à noter que... Les liens, elles commencent à être en rouge, elles commencent à les dériner. à noter que, bien sûr, on n'est pas un de la communauté parce qu'on a été signé par un norme. C'est plus compliqué que ça. On a été signé par plusieurs normes. Pas des propriétaires. Si vous disiez, lors d'un renouvellement de clé, je ne peux pas me faire consigner par les mêmes normes. On a un centre de règles qui sont plus ou moins complexes, qui sont paramétrables, qui ne sont pas laissantes du logiciel. qu'on peut lancer une monnaie libre en utilisant des règles de toile de confiance différentes. Il y a même une part de faux. On ne fera pas le principe de la monnaie de générer une toile de confiance et d'avoir des règles différentes. Les règles de la toile de confiance, résumées, sont indépendantes des règles de la monnaie. La monnaie a besoin d'une preuve de confiance, mais la preuve de confiance se génère un peu comme elle le prend. Selon des règles qui ont été définies, qui doivent être publiques, bien sûr, mais qui ne sont pas l'essence, le cœur de l'autre. Voilà. Ici, j'ai une fenêtre qui n'est pas moins importante que les autres. Je peux afficher alors si ils sont en tout cas en fonction de la monnaie, c'est les règles qui concernent la monnaie. Ça va voir combien vaut le dividende actuellement ou moins certainement de l'autre. Ça changera le mot suivant. La masse monétaire totale qui existe, le nombre de membres qui existe. C'est pas pareil d'avoir un secondaire à 10 membres qu'une secondaire à 10 membres. Le nombre de membres, bien sûr, influe sur la répartition de la monnaie. Donc ici, justement, on a la masse monétaire par membres, exprimée en métabolique. Ici, on a un pourcentage. Alors là, on a 10% par jour. C'est-à-dire qu'on s'est pris de test. Un jour équivaut à un an. 30 jours, ça fait 30 ans. On est test. C'est là le cercle de développer. et puis, on a des règles. Et puis, on a des règles ici. On continue ici. Comment le dividende est calculé ? C'est un pourcentage de la masse monétaire moyenne qui n'est jamais inférieur pour un maxi-signor. Il n'est jamais inférieur au dividende précédent. Et les réseaux mathématiques dans cette formulation sont tout finalement assez simples. Et on ne va pas détailler ça pour ça. Voilà, ça, c'est la même règle ici, exprimée en chiffres. On a des chiffres qui viennent. C'est un pourcentage concernant la donnée et je crois que nous vayons aussi concernant la toile de l'autre. Et les minimums entre deux certifications identiques restent 7 jours. Hage maximum d'une signature valide en haut. Nombre de signature minimum pour faire partie de cette toile de confiance c'est au moins 3. Ça pourrait être 16. Ça pourrait être 12. C'est important. Une quantité minimum de certifications valides pour faire partie de la toile de confiance sur la règle de distance. Quand vous signez quelqu'un lui-même peut signer d'autres personnes vous êtes à 2 à distance. Vous ne l'avez pas signé en direct. Cette personne en 2 a été signée par quelqu'un que vous avez signé. Les gens que vous avez signés sont à distance 1. Les gens qui ont été signés par les gens qui sont à distance 2 sont à distance 2. Donc ça, 3, 4, et vous avez besoin de ça. Il paraît que sur Terre on est au moins à 4 de distance de n'importe qui. Vous avez fait des théories de grâce pour que vous vous êtes à 4 de distance des gens les plus difficiles à trouver qui, je ne sais pas parce que je ne sais pas qui sont soit les paysans chinois soit le peuple qui a été signé. Alors ça dépend si vous êtes dans le village le métal vous êtes là le plus tard d'ici. Vous savez que les gens connus en général sont très proches par exemple là je peux vous dire vous êtes à 2 vous êtes à 2 distances vous connaissez moi vous connaissez moi moi je connais la restaurante et vous connaissez Vanille Koutin c'est normal. Voilà, vous êtes très vite en fait franchement vous êtes très vite là on part dans le cadre d'avoir rencontré une fois qu'il y a ça n'est pas forcément l'idée d'avoir signé ça c'est pas la même modifiée ça fait partie de la thématique ça fait partie de la thématique c'est à dire des instants de l'une coin ici c'est que l'une coin le client l'une coin c'est la partie serveur c'est les différentes instants qui tournent qui se connectent entre eux comme l'une coin de chaque machine qui fait tourner l'une instance qui colle il faut répartir une liste de l'ensemble des points et des trucs c'est la même chose donc ça c'est la partie technique le réseau qui fait technique informatique a différencié de la partie de la confiance de deux réseaux parallèles intriqués mais indépendants d'une certaine mesure voilà voilà c'est la partie sur chaque coin du réseau Ucoin chaque instance Ucoin vous propose aussi des données de l'autre la masse monétaire alors exprimée ici en deux unités différentes ici en état de sous en alternatif et en relatif c'est à dire en dividende universel c'est la même masse monétaire mais exprimée selon deux unités de sous ici on voit comment cette masse monétaire a évolué donc je rappelle dans ces tests d'un jour ou un an donc alors vous voyez oui qui s'est passé 3 mois même 4 mois c'est à dire quasiment 120 les initiateurs de la monnaie on reçut chacun un dictat on va faire la moyenne de la masse monétaire et puis après quand ça dérange on sort c'est loin il y a des petits sursauts mais qui sont vite promis on rappelle les règles sur chaque sur chaque on a la même technologie si vous voulez ici on a la même technologie c'est quoi une technique c'est quoi une blockchain aussi c'est quoi une blockchain au final c'est pas que de l'historisé c'est un bloc de données qui sont chaînés et donc d'autres gens c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué et on a les variations techniques ici ici des temps de variation de blockchain et ici de la rapidité et de l'usot alors voilà ça c'est intéressant vous avez vu tout à l'heure on a plus la toile de confiance depuis un utilisateur en particulier on a vu qui il avait qui il avait signé lui et qui il a signé par ailleurs et là vous avez l'ensemble de la poil de confiance des développeurs si vous voulez utiliser cette nouvelle test tel qu'à l'appareil avec des flèches donc s'il y a une flèche vers Galuel c'est que Galuel a été signé ici par Carblet et il y a une flèche aussi vers Calware Carblet et Galuel a aussi signé Carblet donc il y a des flèches qui peuvent parfois être directement par exemple ici un autre train qui était dans un autre G tout à fait en haut il a vous voyez et par exemple Kim Amila il n'y a une flèche que dans ce sens c'est à dire qu'on a signé Kim Amila mais lui lui-même n'a pas signé Remila c'est très enrichi donc voilà comment on peut voir cette poil de conca alors il y a un ancien avec beaucoup de membres c'est difficile c'est difficile à voir mais on pourrait toujours faire des flèches il y a des outils déjà qui existent pour faire ce genre de visualisation on l'a vu dans l'envoi ici il y a des belles les vitamines qui savent mais rien il y a des assez facilement assez facilement je sais pas je sais que Vincent il est là il a réussi à faire ce genre de dynamique assez facilement vous avez des sources d'informations bien entendu le site il y a aussi maintenant un site en français c'est le boncon.fr vous êtes en français en anglais et maintenant on a aussi bien sûr le message sur la notion de monnaie libre vous avez le site rationneteur.info avec la théorie de la monnaie libre il y a un broadcast aussi de l'émission audio qui parle de l'économie du sens large et aussi en particulier de monnaie libre en particulier et il y a aussi d'autres conférences qui ont été compilées sur cette page rationneteur.info slash et donc vous avez tout un tas de conférences qui se posent en détail et les émotions officielles on a partagé il est extrêmement rendu ici on a mis l'accent surtout sur ce l'officac qui est qui est qui est qui est qui est si vous avez des questions c'est le moment en pratique l'adoption massive est-ce que ce sera visagère de l'économie bien sûr en pratique l'adoption massive du modèle libre est tout à fait visagère est-ce que ce sera vous en génie ça c'est un autre problème ça tu seras obligé non tu seras obligé de non ça c'est pas l'invitation le fait de choisir sa monnaie ne signifie pas que l'état lui-même change de monnaie tu peux toi produire des valeurs économiques sans plus t'en bris pas tu as des logiciels tu peux faire pousser je sais pas des patates dans tout le monde avec des distances sur les services mais tu peux produire chez toi ton tas de valeurs économiques et le jour où tu les vends éventuellement en euros tu as rien chiffre d'affaires qu'il se soit chiffre d'affaires on va estimer que tu fais un bénéfice ou pas etc c'est l'euro qui décide ça tant que tu crées des valeurs tu les distribues pas pour l'euro il n'y a pas de question de valeur pour l'euro pour quelqu'un qui est dans l'euro en tant que monnaie les autres monnaies c'est pas des monnaies c'est des valeurs économiques toi en tant qu'utilisateur tu utilises ces valeurs économiques comme unité de mesure toi c'est la monnaie et c'est pour toi l'euro qui est une valeur économique externe pour quelqu'un qui utilise le bitcoin théoriquement il devrait chiffrer ses prix donc il utiliserait une coin véritablement il devrait chiffrer ses prix un coin etc ça n'empêcherait pas après d'aller faire les transferts donc c'est pas du tout ça ne remplace rien avec l'euro c'est pas en dehors de l'euro c'est une nouvelle valeur économique pour ceux qui le veulent la chambre comme aujourd'hui il y a des gens qui ne se privent pas de calculer leurs échanges vous voyez le rendu sur l'emport il y a bien le taux de transition c'est difficile en plus à faire l'opération après c'est plus le crash pour donner des échanges effectifs c'est un autre problème d'accord ? donc il faut appliquer généralement ce que la théorie est de la fin selon là où je suis je ne vois pas les choses selon la monnaie que j'ai choisie je ne chiffre pas les choses je n'estime pas les valeurs de l'autonomie je n'ai pas la même chose 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 par rapport au point que c'est ce qu'à dire je n'ai pas la même chose que tout le monde puisse s'en faire ce qu'il veut finalement est-ce que ça peut autoriser le délire du style que je n'ai plus d'aux gendarmes non ? non ? on va tellement essayer de vous trouver de la même chose oui alors ça n'est pas ce que tu appelles aujourd'hui on va penser on a l'argent c'est un amour l'argent c'est un élément métallique pour le 47 il y a la table de l'été d'hier et c'est trop chouette on peut le créer pendant le moment qu'on veut mais ça dépend ce qu'on appelle ça dépend ce qu'on prend par là tu peux toujours créer un réseau coupon et par exemple ici ou même tu peux dès aujourd'hui créer un réseau qui doit être tout le côté du cellule tu peux réinitialiser une chaîne du coin on appellera pas cette chaîne c'est pas le petit point officiel il y a une chaîne historique et aujourd'hui il y a plein de chaînes du coin il y a la plus ancienne qui est grosse de la location mais derrière il y en a qui commencent à faire des relations de la place c'est pas des modiques c'est le reste de la société c'est peut-être pas sur les représentateurs de la location de les autres il y a des droits de la location de terre qui sont supérieurs que les premiers enfants par rapport aux derniers mais c'est des bonnets si on veut c'est des bonnets pour quelqu'un qui veut les bonnets c'est des valeurs c'est des bonnets tu peux toujours créer t'achètes d'auticônes est-ce qu'elle a une valeur d'échange si t'es tout seul c'est parce que beaucoup de gens acceptent d'utiliser les mêmes valeurs de confiance et prendre la valeur s'il y a beaucoup de gens qui veulent les valeurs économiques ça ne leur a pas de mille 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 tu peux toujours essayer de créer la monnaie tu peux mais le nombre et d'autres facteurs de valeur tu ne peux pas pas parce que tu crées les chiffres ça en fume mais tu peux le faire tu peux créer les chiffres parce qu'elles sont adoptées si tu sais est-ce que cette chaîne de chiffres sera adoptée ou pas la monnaie c'est une autre dans l'entente d'habitude aussi merci je vois oui ça prend des problèmes de l'échange si c'est universel si ça ne fait pas des échanges je veux dire si c'est universel c'est là qu'elle a la raison partout alors cette monde est là ? non non mais la monnaie les valeurs communes n'ont pas la même valeur partout parce que la valeur c'est relatif selon l'endroit où je vis sur la planète telle ou telle valeur économique n'a pas la même valorisation si je suis proche de la création de cette valeur si je suis proche du nom d'or en gros l'or pour le marché pour moi que si je suis parce que notamment il y a un monde dans ça je ne crois pas c'est relatif donc selon que je vous ai dit que telle valeur accomplie et que je n'en ai pas la même valeur de stock ou de plus parce que le stock dépend de la production de l'usine si c'est un produit moins cher ça va s'évaluer le stock ça s'écroule oui mais ça ne contient un peu deux individus placés au même endroit sur la planète bien qu'elles y'ont accepté aux mêmes valeurs communes de la même façon ne vont pas donner la même valeur aux choses donc c'est pas universel la valeur c'est relatif la théorie relative la venue il y a l'accent là-dessus c'est justement ça qui n'est pas été le coup donc c'est les théories qui ont eu le coup passé par exemple dans celle-là qui n'est pas si relative mais ça frappe et alors ils ne sont certainement pas des valeurs qui ne sont pas dans le sens où parce que certains ont pas fait ceci elles sont en termes relatifs à la fois en termes de choix de valeur qu'est-ce qui valeur qu'est-ce qui valeur c'est ça pour moi les valeurs c'est ça et toi généralement on pense que ça c'est pas des valeurs c'est des nuisances mais pour moi les valeurs c'est ça ils ne sont pas d'accord sur la nomination des valeurs mais même quand ils sont d'accord sur une valeur pour qu'on est d'accord pour qu'on dit que ça c'est une valeur commune ils ne sont pas d'accord sur le clou c'est très rare de tomber d'accord sur une valeur commune et en plus plus commune très très rare oui 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 comme on fait ceux qui n'ont pas d'ordinateur on peut matérialiser le monnaie c'est pas différent que la monnaie euro il y a deux points de vue sur la monnaie c'est encore un truc peut-être le monnaie relatif je peux estimer par exemple que les billets et les pièces sont la même base et que les chiffres qui sont sur les comptes en banque etc. sont créés à partir de cette base et à partir d'autres éléments ce qu'on appelle dans le réserve fractionnaire il doit y avoir une fraction de monnaie centrale dans la monnaie non libre que le monde l'autre point de vue c'est de dire mais non la monnaie c'est d'abord les chiffres et une portion de ces chiffres peut être matérialisée sous forme de pièces et de billets à condition de bloquer les chiffres correspondant sur un compte et quand quelqu'un vient poser des pièces et des billets dans son compte on débloque cette chiffrée pour la remettre sur le billet c'est un détail c'est l'affaire dans un prestataire particulier qui décide de bloquer des chiffres qui sont indexées sur les chiffres que j'ai en ce moment vous voyez ces deux points de vue il y en a pas un qui plus s'init que l'autre deux façons de voir la chose et donc deux matérialisés ces chiffres sont limités c'est sûr mais qu'est-ce qu'on en fait avec qu'est-ce qu'on en a un matérialiste qui part ce n'est pas ce n'est pas le problème de la monnaie c'est le problème de quelqu'un qui peut le faire on peut le faire en tant que l'on peut dormir chez quelqu'un il peut filer la monnaie sur son compte signer les contrats que vous pouvez s'enager pas les débloquer c'est son affaire à lui c'est pas l'affaire de nous c'est indépendant si on arrive à tout ça c'est pareil de la violence ça fait occuper au cœur qui est la monnaie de la monnaie quel est l'objectif alors de la monnaie quel est l'objectif de la monnaie il est relatif c'est chaque individu qui estime si c'est le bon je vais vous donner un exemple sur quoi est-ce qu'on voudrait mettre en place une donnée pourquoi on mettra en place une donnée déjà parce que vous savez pourquoi on met en place de la même façon non mais c'est ça pourquoi on met en place des logiciels pourquoi non non c'est pas ça si on débloquerait parce qu'on parlait de technique de l'instruction d'autorail oui par rapport à ça quel est l'intérêt de la monnaie et on s'assure que chaque nouvel entrant a les mêmes droits que les anciens entrants on a une donnée qui est véritablement prend en compte l'ensemble des êtres humains c'est pas autre chose c'est l'être humain qui est le fondement ils sont le choix on est obligé de le faire d'accord donc du jeu c'est que tous les êtres humains et l'accès non non pas tous ceux qui le souhaitent oui t'as un accès égal quand je crée le logiciel livre bien que j'ai une philosophie je m'appelle Richard Stallman je m'appelle Richard Stallman je m'appelle Richard Stallman je dis il faudrait que le logiciel puisse être sous le contrôle des utilisateurs ça serait bien d'utiliser le logiciel sous le contrôle des utilisateurs donc nous allons créer le logiciel livre parce qu'il ne va pas forcer les gens à les adopter c'est pas ce qu'il fait c'est cette philosophie fondamentale mais si vous rejoignez mon élite vous serez autant producteur de la monnaie que ceux qui sont arrivés avant vous et que ceux qui arrivent en vous c'est à dire vous pouvez produirez la monnaie sur la base du logiciel et à chaque fois que j'ai un nouvel entrant je crée de la monnaie pas plus il n'y a pas moins un an chaque membre de la monnaie libre est coproducteur de la monnaie sur le fondant des édits de l'université c'est un nouvel entrant déjà présent il est mort un peu plus il sort de ce monde c'est vraiment il n'y a pas forcément une idée une monnaie libre utilisable uniquement pour favoriser l'économie locale comme je ne sais pas c'est un exemple je pense c'est que ça débarré on voit la plateforme et commenter l'économie locale c'est un point de vue c'est un point de vue là encore c'est un point de vue relatif sur l'adoption de la monnaie pourquoi les gens donnent des logiciels libres ? on a plein de raisons on a qui l'adoptent pour l'aspect de la chose on a qui l'adoptent pour l'aspect de la chose et là on a qui l'adoptent pour la façon de répondre là moi je ne me dis pas mais la raison pour laquelle je dis juste que pour nos exemples libres chaque membre être humain a le même droit de prendre toute la monnaie si ça vous convient c'est bien je suis heureux mais je n'ai pas à connaître trois raisons et pour répondre à quoi on est resté à l'air des livres je ne peux pas répondre à ça parce que moi je pratique le petit relatif je ne prends pas partie le seul fondement de mon délit ce sont les deux ce que vous en pensez c'est votre affaire c'est pas les deux vous faites avec un logiciel libre ça vous regarde ça n'en têche pas de faire le logiciel du coup je vais mettre le licenciement dessus je ne mets pas le licenciement en me disant donc le gars va faire ceci justement c'est parce que je ne sais pas ce qu'il va faire c'est parce que justement je laisse toute opportunité à l'utilisateur de faire ce qu'il souhaite je n'ai pas besoin de me préoccuper de ça je m'attarde juste au fait que le code est bien disponible publié la licenciement est bien et donc le logiciel est bien du c'est vrai que vous m'amenez vous m'avez dit ce que vous en faites ce que vous en pensez ça vous regarde moi je moi c'est le robotatif qui est contre mais c'est pas que j'ai adopté il a donné quelque chose vous voyez encore une question comment on met en place c'est à plus au niveau local alors là c'est sur internet on peut très bien imaginer que localement effectivement ça peut ça peut très bien être local on peut très bien imaginer sur une zone locale mettre en place un réseau informatique un intranet par exemple typiquement un intranet fermé non pas à l'extérieur parce qu'on s'assure que le réseau battrait une monnaie qui ne sera utilisée que localement l'utilisateur dans ce comité ou le réseau local peut utiliser cette monnaie dans ce cas là la monnaie sera locale ça c'est un choix elle peut très bien être transnationale peu importe là encore c'est un choix d'utilisateur sur lequel la monnaie n'a rien à dire elle permet tout ça elle permet ou de quelque chose non caractère ça c'est pas appris quel choix seront les plus adoptés ou pas encore une fois je n'ai pas affaire de choix là-dessus pour la fois c'est nécessaire que je me dis choix si j'ai la vie personnelle il n'y a plus pas d'aucun cas qui ne saurait de fumer la façon de la musique oui on n'est pas obligé d'adopter mais si on adopte une monnaie libre on s'assure qu'on sait bien des hommes du corps de la monnaie et pas d'autres choses anonymes on ne sait pas ce que c'est ce qui doit être universel sur une machine qui tourne dans une cave dans la tête on est mort bien lâché il faut avoir des photos c'est vrai mais c'est le futur moi je peux m'assurer c'est vraiment pour une monnaie il y a quelques moments il faut pas on va pas s'assurer c'est juste parce qu'il y a des des images dans le cinége on s'appelle qui s'aligne par-ci par exemple on signe pas avec eux pour ça par hasard on signe avec eux on le coder on l'a rencontré on l'a sous-trait puis on l'a sous-trait c'est vrai c'est déconné les personnes qui le connaissent qui sont par l'ensemble des personnes qui le connaissent qui sont par l'ensemble des communautés qui est toujours plus grave d'ailleurs je peux compter je ne dis jamais tout comme fermé voilà c'est très rare c'est chouper les communautés les communautés les fermés c'est très rare c'est il y a toujours une possibilité il y a toujours une possibilité d'étendre par ailleurs par ailleurs la signature des revenus de l'âme il n'est pas possible parce que tu as six fois quelqu'un qui est un membre de la petite dame voilà c'est un signe par d'autres membres il y a toujours d'un grand nombre de membres et c'est assuré le cours du temps que c'est bien une perçoive donc si on s'aperçoit que quelqu'un a triché une fois c'est les hommes qui vérifient là si on ne peut pas faire vérifier les autres ça serait se soumettre à quelque chose qui n'est pas humain donc ce n'est pas mon choix alors pour le choix ici l'asile du Boudé ce sont les êtres humains qui sont le fondement qui sont justement le seul fondement ultimé c'est toujours les membres de la communauté qui servent ils ne sont pas tout seuls ils devraient être plusieurs et plusieurs hommes on n'est jamais sûr d'être la bonne personne qui puisse signer ce qui se passe si jamais on a été signé et soudainement peut-être il y a trois personnes qui puissent signer comment faire pour être le Boudé là on est là pour rendre le Boudé il faut effectivement qu'elle a pour être là on est 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 là ah je n'ai pas l'esprit non je dois que c'est le sac 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 c'est le sac c'est le sac c'est le sac tu veux être reconnu par un être humain par une communauté ça ne suit pas ces conditions et une monnaie c'est qu'on se trouve c'est une communauté de mesure commune d'accord c'est à partir de là oui il y a un Boudé qui signifie pas sans contact comment je sais finalement qu'un binaire est bien l'officiel je ne peux pas savoir comment c'est le binaire parce qu'il y a un Boudé c'est un Boudé c'est un Boudé c'est un Boudé il n'a pas le choix d'un Boudé c'est un Boudé c'est un Boudé je ne sais plus je ne peux jamais être certain mais je fais confiance à des développeurs qui devraient être sur des développeurs qui ne sont pas le Boudé de développeurs pas les gens nombreux j'ai remis qui font un super logiciel libre à tout le monde est content d'utiliser c'est super c'est vachement bien et puis d'un jour 7 ans plus tard un développeur après que beaucoup de mal ait été fait de données d'un logiciel etc ils se rendent compte que vous m'avez attendu il n'y a rien de plus il n'y aurait personne à vérifier moi je viens de voir qu'il y a un Boudé c'est un Boudé c'est un Boudé je ne sais pas parce que ce sont nombreux non plus on ne peut pas s'assurer on ne peut pas s'assurer tous le meilleur je te dis que l'ensemble de la planète n'est pas de vrai meilleur non mais tu dois faire un choix non mais à un côté je comprends parce que c'est possible si si il y a plus de chance d'avoir des plans avec des choses qui est boniques puisqu'il y a juste de content que plein de personnes il y a plus de chance parce qu'il y a plus de chance parce qu'il y a plus de chance non si tous les étudiants sont là je sais pas oui mais moi je n'ai pas vérifié on dit qu'il y a 7 milliards d'étoiles sur Terre moi je ne sais pas mais il y a plus de chance je connais sûr à un moment donné on est un peu obligé de faire confiance parce que tu ne peux pas tu sais que tu as des gens encore aujourd'hui qui louent et qui vont peut-être dans cette salle mais les gens vont dire que l'autre soit sur la Lune moi je n'en doute pas est-ce que j'ai raison de ne pas en coûter je crois que c'est la question on le dise même tout ce stade de l'écubrique qui a fait un film sur la Lune etc quand je vois ça la première fois je me dis qu'il y avait aussi c'est la première fois je n'ai pas du mal à la tête parce que je ne sais pas que je peux faire sur le sujet tout est coupement ça me paraît faisable ça me paraît pas en reforter maintenant vous pouvez vous pouvez vous dire ça il y a déjà un petit tour de ça qu'est-ce que je peux faire pour tout ça c'est chaud on les amène dans ton fusée on va en faire vraiment sur la Lune et que là c'est un peu aussi qu'est-ce qu'on peut faire à l'essai de la Lune je ne suis pas sûr c'est un peu plus c'est un peu plus ça me fait c'est un peu plus un peu plus comme un composant quand on a un Théâtre je ne suis pas un officier là c'est pas un problème de la Lune ou de la Lune c'est un peu plus ... ... ... ... ... ... ... C'est pas les gens, c'est pas les mots. C'est pas les gens, c'est pas les mots. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire, c'est que depuis le référentiel, qui est celui de mon livre, on doit considérer le bitcoin comme une valeur et une monnaie, c'est pas pour une monnaie. Parce qu'on a choisi une autre monnaie, c'est pas sur la partie de la monnaie. Si vous avez choisi une monnaie pour vous y tenir à partir de là, les autres valeurs sont des valeurs, que ce soit leur nature. Pour quelqu'un qui puisse le dollar, les autres monnaies, c'est le marchandise qu'on achète et comment ? En dollars. Et en Europe d'ailleurs, on a souvent tendance à annoncer des prix dans les milliards, etc. En dollars, en changeant à chaque fois de l'idée parfois. des gens en rameaux, des gens en rameaux, des gens en rameaux, des gens en rameaux, des autres, des gens en rameaux, des gens en rameaux, parce qu'ils ne servent pas de quoi ils parlent. Ils ne servent pas à quel unité de mesures qui sont pareilles. Ça c'est le même problème qu'on a avec les distances. En France, les Américains continuent à utiliser le maïs, y compris pour certaines données à ce qu'on a. Ils sont en maïs. Ils sont en maïs. C'est pas une unité internationale le maïs. C'est le maître. C'est une unité internationale. On ne peut pas forcer, mais même l'unité internationale, on ne peut pas la forcer. La seule analyse que je peux faire, c'est que la production du Bitcoin n'est pas une propriété partagée par ses outils. Les premiers arrivés, on croit le premier Bitcoin et il y a un autre. Oui ? La puissance présente dans le Bitcoin, il est dédié. Donc il arrive d'une date où il y aura plus de Bitcoin. En tout cas, ça va. Sur un million universel, quel que soit les points de la laquelle vous rentrez dans une monnaie libre, vous êtes tous les producteurs de cette monnaie sur la base d'un million universel qui est fondé sur toi, sur d'autres personnes. Le fondement de la monnaie libre, c'est l'homme. C'est pas l'or, c'est pas l'eau, c'est pas l'air, c'est pas ce que vous voulez, c'est l'homme. C'est bon, mais ils sont peu plus relatifs, mais ils sont plus relatifs. C'est bon, 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 mais ils sont plus relatifs. C'est bon. 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 C'est bon.